Hello ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans un nouveau vlog ! Alors cette fois-ci, ce vlog, je pense qu'il sera un petit peu plus petit parce que le dernier aménagement de mon bureau... D'ailleurs, je ne sais pas encore si ça vous a plu parce qu'il va bientôt être en ligne. Il était un peu long, je trouve. J'ai mis du temps à le monter hier soir et du coup, je me suis couché un peu tard. Et ce matin, direction mon école. Donc je suis très excitée, j'ai hâte, j'ai peur, j'ai tellement de sentiments en moi. Bref, pour information, pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à arriver ici, bienvenue. Moi, c'est Karine. Je suis française, expatriée ou immigrée au Canada, au Québec, à Montréal. Et je suis une enseignante française qui arrive pour enseigner ici au Canada. Là, je vais aller visiter donc aujourd'hui mon école. Ce n'est pas la rentrée encore des enseignants. J'y vais un petit peu en avance, histoire de rencontrer la directrice, peut-être voir ma classe, je ne sais pas. En tout cas, pas poté. J'ai pris mon petit sac Kavaya de France. Oui, cliché des enseignants de France, mais je l'ai reçu gratuitement par Amazon. Je n'ai pas craché dessus, je vous avouerai. Et j'ai pris mes deux carnets essentiels pour moi. Mon petit éco-notebook pour écrire toutes mes notes là. Vous savez, c'est les cahiers réutilisables que vous pouvez écrire, effacer, écrire, effacer. De toute façon, je vous montrerai pour ceux qui ne connaissent pas ici. Et mon petit carnet, mon bullet agenda de professeur des écoles de Marina, que je vais voir inaugurer. Notez les dates importantes, les choses comme ça. J'ai hâte de commencer à le customiser d'ailleurs. Est-ce que vous voulez voir ça ? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, là, je suis en voiture. Je vais mettre l'adresse de l'école sur mon téléphone. C'est à peu près à 30 minutes de route, logiquement. Je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne la circulation le matin. Logiquement, là, j'ai prévu 45 minutes. Je suis un peu plus large. Espérons que ça soit bon. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Il y a des gens derrière et tout qui passent ici le matin à 8h. C'est assez animé. C'est vrai que les Canadiens sont plutôt matinaux. Contrairement au... Après, en France aussi, le matin, il y a du monde. Mais là, on voit que le matin, hop, ils sont go. Go, 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 go. Bien arrivé à destination. J'ai mis 30 minutes pile. Pas trop de circulation, donc nickel. Espérons que ce soit comme ça tous les jours. On verra. En revanche, j'espère que je suis bien garée. Parce qu'à Montréal, c'est parfois la galère de se garer. Là, je ne connais pas trop le coin. Donc, j'espère que je ne me suis pas garée à un endroit où il ne fallait pas. On verra bien. Parce qu'il y a souvent plein de panneaux. Je ferais que je vous mette une photo pour vous montrer qu'il y a 50 panneaux, des fois, pour savoir à droite, à gauche. De telle heure à telle heure, vous avez le droit, mais pas droit. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Bon, allez, let's go. Je vais juste rencontrer ma directrice, voire peut-être ma classe. On verra. Je ne sais pas si je me répète. Désolée. Si je me répète trop, désolée. Ah, je me retrouve après l'excitation de tout ça. J'ai bien passé mon petit rendez-vous, là, une petite heure et demie. Quelle heure il est, d'ailleurs ? Moi, je crois que ça fait une heure... Une heure vingt avec ma directrice. On a pas mal papoté. Elle m'a donné pas mal d'infos. Je la revois jeudi, donc pour ma pré-rentrée. J'ai un peu de stress pour tout ce qui est programme de mon niveau de troisième année. Il va falloir vraiment que je me penche en profondeur sur les programmes. Elle m'a donné des petites indications. Elle m'a dit que mes collègues allaient m'aider. Il y a pas mal de nouvelles qui arrivent dans mon école au niveau de troisième année. Donc, du coup, on sera à toutes les trois nouvelles, même si ce n'est pas forcément des Françaises, mais des nouvelles personnes qui arrivent. En tout cas, je suis trop contente parce que mon école, elle fête ses 100 ans. Et c'est une école vraiment penchée sur tout ce qui est art. Donc, mes élèves vont faire de l'art dramatique, de l'art plastique, de la musique. Enfin bref, c'est trop canon. Ça, ça va être trop génial. La secrétaire m'a déjà donné mon ordinateur. Donc, j'ai déjà un ordinateur portable pour moi là à disposition. Et sachez, et ça, ça m'a étonnée, c'est que j'ai un ordinateur. Mais j'ai aussi un ordinateur fixe dans la classe. Alors, je n'ai pas encore visité ma classe, malheureusement, parce qu'il y a des travaux, tout ça. Mais il y a un ordinateur fixe dans la classe. Il y a 3-4 ordinateurs pour les élèves. Il y a une Smart TV. Donc, c'est une grande télé qui fait TNI, entre guillemets. Elle m'a dit que c'était la version plus récente des TNI. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, d'avoir un ordinateur fixe et là, un ordinateur portable, j'ai trouvé ça déjà rien que ça dingue. Sachant que, malheureusement, en France, on a un ordinateur souvent. Mais, enfin, dans les classes où il y a un TNI, il y a un ordinateur. Mais souvent, il n'y a pas de fixe. Enfin, dans la classe, c'est rare. Donc, on fait l'aller-retour. Là, je ne suis pas obligée de le ramener tout le temps, mon ordinateur portable. Si j'en ai besoin, je le ramène, mais je ne suis pas obligée. Bon, bref, je vais découvrir ça de toute façon cette année. Mais déjà, je trouvais que c'était déjà super. Il y a des iPads, etc. pour les élèves. Aussi, elle m'a dit qu'on pouvait réserver des créneaux. Donc, je vais découvrir ça. J'ai hâte, j'ai hâte. Pour ceux qui se posent la question, je vais devoir enseigner le français, les maths. J'ai noté aussi l'histoire géo d'ici, mais ça ne s'appelle pas comme ça. L'univers social, je crois que ça s'appelle. Le CCQ, ça faut que je regarde parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Et les sciences. C'est les seules choses que je vais enseigner. Après, tout le reste, c'est fait par un enseignant qualifié qui va faire l'anglais, le sport. Et à ces heures-là, je ne suis pas obligée d'être là parce que c'est des enseignants comme moi. Donc, je ne vais pas être là. Mes élèves sont repris seuls, sans moi. Il y a l'anglais de sport, l'art plastique et musique. Il y a seulement l'art dramatique où moi, je dois être là. Donc, ça va être trop cool, ça va être trop cool. J'ai vraiment trop hâte. Vous n'imaginez même pas. Et on m'a annoncé que j'avais un budget de 200, entre 200 et 400 dollars pour acheter des choses pour mes élèves dans la classe. Si je veux leur offrir des cadeaux, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça trop marrant parce qu'elle m'a direct dit si vous voulez acheter des petits cadeaux pour vos élèves, c'est avec ce budget-là. Ça m'a choquée parce que moi, j'achetais avec mon argent quasiment personnel à chaque fois les cadeaux pour mes élèves lors de mes projets. Donc, maintenant, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire comme projet, sachant que l'école, tout tourne autour de l'art. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je vais réfléchir ça aujourd'hui et demain. Et puis, après, je reparlerai avec mes collègues quand je vais les connaître jeudi. Je vous partagerai ça aussi tout à l'heure. Bref, je suis trop excitée. En tout cas, il n'y a pas très loin. À peine 2 km, j'ai vu qu'il y avait une grosse zone commerciale avec Walmart, Dolorama, Winners, etc. Donc, si vraiment j'ai envie de faire du shopping, il y a des choses pas loin. Donc, sur ce, j'arrête de blabla. Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je vous reprends 5 minutes pendant ma petite pause cappuccino. J'ai réparti chercher un lit, une place pour Kézia. Donc, tant mieux. J'ai reçu un petit courrier aujourd'hui. Oui, un truc qui m'a coûté un bras quand même. Pour mes 3 enfants, j'ai commandé sur un site ici qui s'appelle Colamois. C'est un site canadien pour tout ce qui est création d'étiquettes, pour mettre sur les stylos, les cahiers, tout ça, tout ça. Et en France, j'utilisais d'autres sites. Je vous remettrai le lien. Je crois que c'était mon étiquette que j'utilisais en France. Mais ici, ce n'est pas accessible. Donc, une d'entre vous, une abonnée d'Instagram m'a conseillé ce site-là. C'est vrai qu'il est canon. Il est très cher, il faut le dire. Après, moi, j'ai pris des trucs très chers aussi. C'est de ma faute. Là, j'ai pris des packs à 36 dollars, quasiment 40 dollars par enfant pour des packs d'école, en fait, avec vraiment tout plein d'étiquettes. Je pense que j'en ai pour un ou deux ans. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les étiquettes parce qu'il y a tous les prénoms et noms de famille de mes enfants. Mais je voulais vous en parler. Si vous êtes du Canada et que vous cherchez à faire des étiquettes personnalisées. Donc, dans le kit, il y a, par exemple, des portes sacs à dos comme ça. Moi, j'ai mis le nom de famille de mes enfants à chaque fois et tout ça, mais le prénom. Et vous choisissez le thème. Là, vous voyez, il y a la petite photo. Ça se met sur le sac à dos. Ça permet que, voilà, déjà, le sac à dos, c'est bon, il est identifié. Je vous montre rapidement les thèmes. Donc, pour Orane, j'ai pris le thème des jeux vidéo. Pour Keila, j'ai pris le thème des licornes. Et pour Kezia, le dernier, j'ai pris le thème des animaux comme ça. Il y a un peu des animaux exotiques, lippopotames, des choses comme ça. Ensuite, à l'intérieur, je ne sais pas du tout s'il y a des liens de parrainage, des trucs comme ça. J'en sais rien. Mais à l'intérieur, vous avez trois paquets comme ça, où vous avez à chaque fois le kit entier pour chaque enfant. Et si je regarde pour Kezia, on a quand même, on a cinq planches qui sont quand même bien remplies. D'ailleurs, là, vous voyez bien le nom du site comme ça. Ils sont des belles planches plastifiées avec les petits logos et tout ça. C'est trop, trop, trop mignon. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a même pour les lunettes. Ah ben ça, c'est canon parce que ça, on va en avoir besoin. Vous pouvez du coup coller vraiment sur tout. Je pense que ça marche aussi sur les vêtements. Ce n'est pas précisé, mais ça marche sur les objets, les vêtements, etc. Logiquement, c'est pour tout. Bon, j'avoue que la qualité est excellente pour 40 dollars, mais ça reste quand même cher. J'espère que ça me fera l'année, vraiment, parce que pour le prix. Sinon, je commanderais quand j'irai en France. Voici un peu le rendu. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. C'est hyper épais. Là, il y a écrit à chaque fois le prénom et le nom de famille de mes enfants. Je sais que mon abonnée, elle m'avait dit qu'elle, elle avait pris juste avec le nom de famille. Et comme ça, ça pouvait aller à n'importe quel de ces garçons. Du coup, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai préféré leur personnaliser. Mais on va les utiliser tout à l'heure pour mettre sur leur fourniture scolaire. Comme ça, au moins, ce sera prêt pour la rentrée dans quelques jours. Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau jour. Pas un nouveau vlog, mais la suite de ce vlog. Aujourd'hui, ce matin, on a visité l'école de mes enfants. Comment vous dire qu'elle est juste trop, 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 trop belle. D'ailleurs, ils ont fait un peu le thème Harry Potter. J'ai trouvé ça trop canon parce qu'ils ont changé le nom des maisons avec des mots un petit peu liés aux scolaires. Par exemple, Serre d'Aigle, c'était Serre d'Irègle. Serpentard, c'était Surlignard. Enfin, j'ai trouvé ça trop canon. Je vous mets une petite photo ici pour vous montrer le truc. J'ai adoré l'idée. Donc ça, c'était dans le couloir de l'école. En fait, on a juste visité le rez-de-chaussée. On a pu accéder à une classe pour faire nos finalisations d'inscription. Et puis, on a vu un peu l'ambiance qui se déjagé de cette école. Et c'était juste trop bien. J'ai vu les fameux escaliers avec les tables d'addition. Moi, j'adore. J'adore. Bon, bref. On était méga fans. Donc j'espère que dans mon école, moi, ce sera dans le même style d'ambiance. Très coloré. Juste, ça donnait envie d'aller étudier. Vraiment, promis, ça donnait trop envie. Donc j'espère que mon école sera la même. Mais je vous ai partagé quelques photos sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me rejoindre. Et en tout cas, j'ai hâte d'aller dans la mienne et de découvrir aussi la mienne. Sinon, parenthèse gourmandise. Hier, j'ai goûté des raisins que j'ai acheté chez Costco dans le dernier vlog. Mais mon Dieu, ces raisins sont tellement bons. Ils sont incroyables. Je n'ai jamais aimé autant les raisins. Je ne sais pas. Ils sont croquants, bien juteux et en même temps bien croquants et avec un goût hyper sucré. Je ne sais pas s'ils rajoutent des trucs. Dites-moi si vous le savez. Mais je ne vous dis pas. Ils sont vraiment, vraiment très bons. Ce goût, il y a le goût du raisin en plus qui est vraiment bon. Il est, je me suis levée super tôt aujourd'hui. Je vais me faire une petite collation là avec un petit yaourt, une petite banane. Un petit mesli, vraiment un truc pour me caler jusqu'à midi parce que sinon je vais mourir de faim. Et je vais aller bosser. Donc je vous emmène avec moi. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire ma curieuse et je vais regarder un peu mon ordinateur que j'ai reçu hier. D'ailleurs, il y a deux souris. Une souris comme ça, un peu ergonomique, mais je ne comprends pas trop comment ça se met. Ouais, peut-être comme ça. C'est censé être ergonomique. Ou une souris classique. Donc je vais regarder comment il est mon ordi, comment c'est à l'intérieur un petit peu fichier, les logiciels qu'il y a. Je vais le nettoyer aussi parce que j'ai vu qu'il était un peu poussiéreux. Et puis après, je me mets vraiment à bosser. Et puis après, je me mets vraiment à bosser. Je ne vous ai pas dit. On a enfin trouvé une petite table pour 26$ chez Jusk. Et on a craqué pour le dernier, enfin un des Dyson qui ne lave pas, mais bon, on reste fidèle à Dyson. On avait l'ancien modèle avant en France. On aimait bien parce qu'on pouvait changer quelques pièces dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur le site dyson, c'est rapide. Et honnêtement, on l'avait depuis au moins 8 ans, 7 ans. Mais on l'a donné à ma belle-mère. Mais sinon, il marchait encore très bien. Là, on a réinvesti dans Dyson aussi. Pour ceux qui me demandent, oui, au Canada, on arrive quand même à manger un petit peu équilibré. Donc, c'est possible. Là, on a pris un petit peu de houmous et petite salade composée. On revient de la ferme et on a craqué pour des petites choses. Ça valait vraiment le coup. J'ai pris une tarte aux fraises qu'on va manger pour 4 heures à 9$ en promotion. Et sinon, le reste, c'est vraiment pas cher. Les petits cornichons comme ça, ils étaient... Enfin, cornichons, n'importe quoi, concombre. Donc, c'était 3$ le lot. Les fraises ici, c'était un petit peu plus cher. Je crois que c'était 6$ le lot. Les framboises qui sont logiquement un lot spécial pour faire des confitures. Mais moi, je pense que je vais les utiliser dans les yaourts, les smoothies, etc. C'était 7$ le gros gros lot. En vrai, il est énorme. 4$, c'est superbe poivron. Je crois que c'était 3$ les petites carottes comme ça. Et 3$ le lot de grosses tomates de la ferme. Vraiment que des produits de la ferme. J'ai pris un petit pot de miel comme ça. Enfin, un moyen pot de miel, 500 grammes quand même, d'ici du Québec. Et un melon d'eau, comme ils disent ici, rouge à l'intérieur. Donc, il y a l'air d'avoir des différences. Mais bon, ça a l'air d'être une pastèque. En tout cas, tout ça, j'en ai eu pour 30€. Donc, vraiment, plutôt pas mal. Et voilà, le goûter est prêt. Petites fraises et framboises de la ferme. Et une petite tarte à la fraise, là, typique d'ici. On a rajouté une petite cuillère de chantilly, là. Mais... Voilà, réunion terminée à l'instant. C'était une réunion d'accueil dans ma nouvelle commission scolaire. Demain, je dois aller sur place, mais là, c'était une réunion visio. J'ai appris pas mal de choses intéressantes. J'ai pris des notes. J'ai été en même temps en train d'imprimer la partie du programme scolaire qui m'intéressait pour ma nouvelle classe. Bref, je suis en train de préparer tout ça, de faire plein d'impressions. C'est le petit bout de l'imprimante que vous entendez. D'ailleurs, ici aussi, ça existe l'abonnement HP Instant Ink. Si ça vous intéresse et que vous êtes du Canada, je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais la version canadienne. J'avais avant en France aussi, mais je ne suis pas sûre d'avoir encore un lien. Sinon, je vous le remettrai. Et je crois que ça vous offre un mois gratuit ou deux mois gratuits, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est trop cool. Ça permet d'imprimer et d'avoir des cartouches d'encre qui arrivent par la poste. Donc ça, c'est cool. Je vais finir avec toute ma paperasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu des questions sur Instagram par rapport à la journée d'école parce qu'on a moins de vacances. Vous le savez. Et du coup, il y en a qui m'ont posé la question. Mais oui, mais si tu as moins de vacances, tu as peut-être des petites journées d'école. Il y a à peu près une heure en moins, si je ne me trompe pas, qu'en France. Par exemple, moi, je vais commencer. Alors, ils ont des horaires un peu particulières. C'est-à-dire que moi, je vais commencer par exemple à 7h40. C'est le début de la surveillance dans la cour. Les élèves se rangent à 7h50. Et on monte en classe à 7h55, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est très minimétré, très chronométré. Du coup, c'est à peu près 7h50, ma rentrée, mon heure de classe. Et je termine à 15h. Et pour mes enfants, un petit peu plus tard, c'est 8h50 et ils terminent à 16h. Donc, en gros, ça fait du 9h-16h, en gros. Et moi, c'est du 8h-15h. Donc, voilà à peu près mes horaires. Je ne connais pas encore exactement. Je sais qu'ils sont très dans les minutages. Bref, du coup, les horaires sont à peu près dans ce style-là. Et tout ici est chronométré. Évidemment, si vous avez d'autres questions sur tout ce qui est scolaire et tout, j'essaierai de vous y répondre dans les prochaines vidéos où j'aurai un pied dans le domaine. Mais en tout cas, là, voilà, je vais, je pense, cette semaine, le reste de la semaine, être en mode vraiment préparation, projet de classe, etc. Je vais du coup ralentir, je pense, les vlogs. Je ne vais pas pouvoir faire ça tous les deux jours. Là, il y a un moment donné, je ne peux plus. Je ne suis plus en vacances. Et à partir de demain, vraiment, officiellement, je travaille. Donc, croisez les doigts pour moi pour que tout se passe bien lors de ma formation demain et dans ma nouvelle école. J'attends toutes vos bonnes ondes, comme vous savez faire dans les commentaires. Et puis, je pense qu'on se retrouvera forcément prochainement dans la suite des vlogs. Et dans la vidéo, je vous parlerai un peu comment faire pour venir enseigner ici. Même si je ne suis pas une pro, je vous ferai une vidéo un petit peu pour vous annoncer quelques petits points qui peuvent vous aider, vous orienter pour vos recherches d'emploi si vous voulez venir au Canada. Sur ce, on se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo. Aménagement, rangement. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Nous avons un lit pour mon fils qui dit, on a trouvé hier sur Marketplace un lit, une place à 50 dollars, donc ce qui est 30 euros, qui est bien. Il n'est pas en excellent état de dingue. Il n'est pas neuf, mais il est bien. Bref, c'était la parenthèse d'aménagement. Donc, on se retrouvera dans un nouveau vlog, un prochain vlog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je ne sais pas si sur Instagram ou sur TikTok, je vous lance une petite customisation de mon agenda de maîtresse, que finalement, je n'ai toujours pas rempli. Mais là, je viens d'imprimer le calendrier de mon école et je vais pouvoir un petit peu remplir l'agenda, compléter, mettre des stickers, des petits trucs comme ça. Donc, est-ce que vous voulez ça dans un prochain vlog ou si vous voulez ça dans un petit truc sur Instagram, un petit vlog ? Voilà, je vais continuer mes impressions et puis après, on va aller manger parce qu'il se fait tard. Et après, je vais m'attaquer au montage de ce vlog. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'arrête de papoter ici et je vous dis à très très vite. Salut !